Bonjour, depuis il y a que j'ai posté la vidéo du porc là, je me posais des questions là, il y a des questions que moi j'ai envie de vous poser à vous là qui ne mangez pas le porc, non pas que je veux que vous mangez le porc, non 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 déjà que les étonnes et les basses ont rendu le porc créché, pour 200% de bonus utilisez mon code promo DOCBET, Eh, avec leurs doutes, les étonnes bassées et Wondo, on doute les femmes avec le porc, maman c'est comment, le porc est quitté de 2500 à 3000, vraiment, et je pense d'ailleurs qu'on doit même ajouter les taxes sur vos doutes là, en vous doutes vous payez les taxes au gouvernement, parce que ça c'est un investissement, ne m'insultez pas parce que je suis en train de voir comment les bêtises sont en train de dire élan là bas, vraiment je dis la vérité, bon revenons à ma question, les porcs sur lesquels Jésus a chassé les démons là, dans la Bible on dit qu'ils sont tombés de la falaise dans l'eau, je vais savoir si les porcs nages, je vais seulement savoir, parce que, si les porcs nages, ok, les porcs là se sont reproduits, Si les porcs nages pas, les porcs là se sont noyés, ils sont morts, voilà, s'ils sont morts, les poissons les ont mangés, pourquoi vous mangez le poisson ? Je veux savoir pourquoi vous mangez le poisson, parce que tous les porcs là ne pouvaient même pas d'abord survivre, j'avis que les poissons les démons, les poissons ont mangé le poisson avec les petits soupçons, les démons assisonnés, les démons ils ont mangé ça, maintenant vous avez pêché les poissons, vous avez mangé les poissons, vous avez mangé les poissons, vous savez que nous tous sommes dans les démons, je veux savoir un peu, parce que là, dites moi un peu, et surtout ne vous méprenez pas, parce que je ne viens pas vers une espèce de subversion, Et qui est le français, bravo, viens faire l'école, lui justement, je viens pas vous déranger, parce que mes questions sont vraiment simples, hein, voilà, il faut un peu me dire, parce que je ne comprends pas, J'ai mon oncle, tonto Apicoro, il a aimé une femme adventiste, il devait se convertir avant le mariage, pendant qu'il veut se convertir, le jour même là à l'église, quelqu'un dit à côté que, hé, tu vas plus manger le poisson, Apicoro, il dit que comment ça, on dit que les adventistes ne mangent plus le poisson, là, 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 non, tous ces gâtis, il a dit qu'elle n'est jamais dénavée, c'est pas possible, elle n'est tout, ne mange plus le poisson, aïe, 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 non, non, laissez tomber, Bon, dites-moi un peu dans vos amitiés, là, est-ce que vous avez seulement une seule tomate, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, tomate, c'est la personne, c'est un ami qui est capoqué à l'argent, il est beau, il est beau, il est beau, je suis là, les dos, c'est le genre d'amique, dès qu'il dit quelque chose, on fait, d'abord, voilà, est-ce que vous avez même une seule tomate dans vos amitiés, là, les gens vont répondre que, oh non, ce n'est pas ça qui compte, vraiment, l'amitié sincère est la plus importante, oui, l'amitié sincère est la plus importante, oui, l'amitié sincère est la plus importante, il y en a pas au physique, mais maintenant, après, ça te donne quoi, ça te donne quoi, oh là là, dans la vie, si fouet que moi, c'est la plus importante, oui, oh, mais c'est quelle amitié que ton amie a fun tout le temps, toi aussi, tu as fun tout le temps, c'est comment, vous avez seulement mis avec l'unicef, les enfants de l'unicef, ce n'est pas normal, non, non, moi, le genre d'amitié que moi j'aime, c'est le genre que, dès que les mâches, j'aime pas appeler ta pelle, c'est le genre que, ouais, s'il te plaît, viens, peux me chercher avec ta voiture, tu viens, ouais, s'il te plaît, j'ai besoin de cancer, tu viens, moi, il n'y a pas besoin de consens dans mes amitiés, parce que moi, je fais ça bien avec moi, mais avec vous, c'est tout, ça me suffit, maintenant, j'ai besoin de la tomate rouge, c'est vrai que maintenant, dans les amitiés, il y a les tomates verdes, moi, je suis une tomate verdes, je n'ai pas encore mûrie, c'est bien mûrie, c'est maintenant une vraie tomate, les gens vont courir derrière moi, là encore, les gens m'obsèvent, vous voyez, non, mais parmi vous voulez, il y a les pépins, ils n'ont pas encore commencé à grandir, les gens, ils n'ont même pas encore 5 francs, vous voulez les amis, pourquoi, restant que vous soyez vos amis, là-bas, ne cherchez même pas d'amis, vous ne méritez pas voir les amis, parce que les tomates verdes doivent être ramiables, les tomates rouges, vous voyez un peu, non, catégorie par catégorie, vous ne partez pas contaminer vos pauvretés, là, aux gens, moi, j'ai ma tomate, il me on commence à avoir mal au vent, on dit qu'on va s'arrêter dans des toilettes publiques, on s'arrête dans des toilettes publiques, il fait d'abord un grave, moi, j'ai dit que, bon, tu ne peux pas, il me dit que, comment ça, tu ne peux pas, il me dit que les gars, ils sont non, on est tous deux tomates, hehehe, haha, il chante qu'avant, lui, hello, bye Ouais, l'amour, c'est quelque chose de compliqué, hein, aïe, c'est compliqué comme les paroles numériques en 2013, que riz banane, hehehe, aïe, non, l'amour, c'est quelque chose que quand ça te pique, tu peux même garder tes chaussures au frigo, hehehe, le gourmand te fait, tu te reviens la nuit, tu danses les benséquines sur le bécouti, en chantant le mako sa, amof, voici Nguéa, une jeune fille qui savait un boc ou un Samuel, un jeune gars basa de Ngongma poubi, hum, quand tu prenais le dictionnaire à l'époque, et tu cherchais la définition de AVC, le gourmand, non, c'était le visage et les pieds arcs du gars-là qui apparaissaient, il est en bas, vrai, vrai, ah, mais ça me dé Quand j'appelle Nguéa, elle était déjà l'habitude, hum, chaque temps le gars la trompait, ses cousines, ses voisines, ses copines, les tantes, tout ce qui finissait par une, Mbok finissait avec, ah là là, le gène, hehehe, elle s'en dépassait, elle s'en foutait, tout ce qu'elle voulait, non, c'est avoir ses enfants, et être marié avec un beau gars, c'était tout pour elle, il ne travaillait même pas, c'est moi, mais encore c'est qu'il dépassait les gens, c'est seulement les pieds arcs, ou bien qu'il y a même, Dieu, pourquoi tu as donné les pieds arcs au gars, bah ça, je ne sais même pas, elle avait seulement dit à Mbok, om Samuel, que vraiment, quand tu fais ta bordelée, cache le mans, parce que moi, je ne veux pas voir Mais sinon, un jour, quelqu'un va mourir, mais vous connaissez les hommes, ça, c'est comme ils sont, Nguéa était en vacances en décembre, il faisait chaud, elle voulait manger le port brisé de Bipanda 3, bordel, son gars, dit donc, il pas chercher, mais il pas, il dit, c'est un cas du temps, et il dit qu'elle peut aussi chercher son mari, mais c'est trop le bon monsieur, il était assis avec la nièce de la cousine de la camarade de la maman de Nguéa, maman, il s'amourachait mangeant le port brisé de Nguéa, ha, Nguéa commençait à crier, en pleurant, Nguéa lui demandait que pourquoi tu me fais une chose pareille, il crie aussi, ouais bébé, elle m'a faussé à m'asseoir, c'est elle qui m' M'a faussé à manger mon port, mon port, mon port brisé, c'est comme ça qu'Nguéa dit que trop c'est trop, elle a commencé à chanter, soleil de décembre, annonce la rupture de notre amour, et maman Nguéa, repose en paix, bonjour ça va, j'ai une question à vous poser, à vous mes amis noirs, parce qu'il y a les blancs qui me follow aussi, je suis international, dites-moi un peu, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous est même, plus qu'on pouvait mal assaisonner, maman pouvait pas, en plus on pouvait déchirer les blancs, imaginez si chez nous, on pouvait mal assaisonner, la bonne n'est pas bon, maintenant imaginez cela, on pouvait avec les OGM, bon ceux qui ne connaissent les OGM, on appelle ça, on appelle OGM les organismes génétiquement mod J'ai chié, bon allez chercher, Google c'est ami de tout le monde, ils ne devaient pas venir tous apprendre, oh juste là vraiment, go straight to the point, je dois beaucoup travailler, donc je vais pas trop m'attarder, je vais pas trop m'égocier à vous expliquer les choses que vous pouvez taper sur Google et les comprendre, voilà, comme je disais, pour manger un poulet, ici là il faut bien assaisonner vraiment les épices, les épices, le poivre blanc, le poivre noir, tu mets même encore tes condiments, là si tu en as, tu mets ton cube là, tu mets ton cube ou bien ton sel, bref tu la assaisonne tellement bien, tu le laisses mariner, même encore genre une heure au frigo, maintenant tu le fais frire, parce que c'est le papier que tu vas manger, au papier, dans la vie, c'est vous dit souvent qu'il faut être humble, vous ne l'allez pas comprendre, l'humilité est importante, l'humilité est importante, vraiment, ça n'est pas rien de se prendre la tête, vous n'avez rien à vous, prenez la tête, non non, soyez humble, voilà que l'autre jour, je suis à Paris, enfin je suis à Paris là, vous voyez en France, il était peut-être 16h là, il faisait un peu beau, j'ai dit donc qu'il allait sortir pour peut-être du soleil chaud au 17ème, 17h à Paris même, oui, chez les riches, j'ai dit qu'il allait faire un peu le tour là au triangle, dans l'autre triangle, dans l'autre triangle, il y a la tour, il y a le Champs-Elysées, il y a, oui, pour ceux qui connaissent, pour ceux qui ne connaissent pas, bientôt au quotidien, vous allez arriver, je suis là, je marche, je marche, à un moment donné, je m'assois, je m'assoupis là, devant Louis Vuitton, j'étais là comme ça, calmement, il y a un monsieur qui vient s'asseoir, les blancs avec sa famille, il commence à parler, il me parle mal, il me parle mal, un autre blanc vient, il commence à parler, les trois parlent, le blanc m'a dit que, ah oui, là on cherche un influenceur de la grande communauté noire, parce que, il y a le président qui me fait quoi, 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 je ne sais pas de quoi il parle, moi, je n'aime même pas le temps, et il me regardait mal, c'est donc comme ça que les Camerounais sont venus, il y avait les Camerounais, les Ivoiriens, les Congolais qui passaient, ils m'ont reconnu que, ah, Donbidi, ah, le cuisinier, les stars, oh, le meilleur cuisinier d'Afrique, oh, le meilleur cuisinier des Camerounais, oh, Donbidi, beauté, beauté, naio, na lingui, oh, Donbidi, oh, là, ils ont pris les photos, les photos, il y avait une masse devant le vuitton, maman, il y avait le monde, c'était grave, c'était grave, les gens ont commencé à venir, même les blancs, ils me furent, 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 même les blancs, ils me parlaient, ils me furent, ils me disent que, bonjour, monsieur, je dis, oui, bonjour, ils disent, ah, on ne sait pas que vous étiez célèbres, vraiment, désolé, et vous faites quoi dans la vie, ils disent que je suis un grand influenceur Camerounais, je vends, je vends de la nourriture, et j'ai beaucoup de restaurants Camerounais, j'ai une chaîne de restaurants Camerounais, il faut se banque, non, ils disent, oui, oui, je cuisine, même pour le président de la République au Camerounais, j'ai la cuisinier, j'ai la cuisinier personnelle pour ses métiers, c'est moi qui leur donne la cuisinier à tous les stars du Camerounais, même pas les époux, pas parfois, même c'est moi qui l'appelle, vous voyez un peu, ils disent, ah, bon, on ne le savait pas, on ne sait pas que vous êtes aussi influenceurs, net, c'est moi, oh, vous voyez comment j'ai rendu les coques oiseaux, le coq est devenu l'oiseau, maintenant il se rabaissait, que je ne savais pas que vous étiez une grande star, c'est après qu'il m'explique qu'il y aura la réunion des présidents africains ici-là, et que la dernière fois qu'il y a eu la réunion des présidents africains ici-là, les présidents se sont fâchés, ils sont rentrés parce que là, ils n'étaient pas bonnes, le poulet n'était pas bien assaisonné, que c'était une offense contre la communauté noire, comment on sait un poulet qui n'est pas bien assaisonné avec les faux épices des blancs ici-là, ça n'avait même pas de goût, j'ai dit que, ah bon, ça m'a offusqué, j'étais décontenancé, j'avais les frampoles, les frampoles au niveau de la tête, c'est pour ça que je dis que vous avez coupé la bonne personne, oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, ah mof, on est allé, mais ça c'est ce qu'il va raconter, c'est confidentiel, parce que, enfin, on m'a amené de lui pas parler, mais bon, c'est plus fort que moi, j'aime vous partager mes choses, c'est que ça reste entre nous, j'arrive donc à la présidence, le président lui-même me reçoit, on parle, on parle, il s'est en chrétien avec moi, il me dit que oui, c'est stratégique, c'est ce que vous allez faire aujourd'hui, vous allez rendre un service à nos communautés, à nos deux continents, j'ai dit, il n'y a pas de problème, ah maman, ça a rare, on m'a dit que tu vas cuisiner ton poulet avec moi, j'avais le mbongo, la meilleure piste du Cameroun, le m aïe, c'est l'identité de la cuisine Camerounaise, est-ce que vous saviez ça, les bassins, vous-même, vous ne saviez pas ça, je vous dis ça maintenant, alors, comme vous commencez à faire des problèmes et machin, vous détendre l'amour, je vous dis aujourd'hui que vous avez créé quelque chose de mauvais, le mbongo, c'est quelque chose, ah, bien ça, j'ai commencé à cuisiner, j'ai commencé à cuisiner les condiments d'abord du Cameroun, vous savez quoi, en Afrique, c'est nous les seuls qui savions faire, qui savons, nous ce qui sachons, bref, nous connaissons, c'est le barbecue, donc j'ai commencé à faire nos sauces d'abord, là, nos sauces barbecue, là, houhou, tout l'Elysée est en l'air, je vous dis la vérité, et dès que tout le monde était en émoi que maman, on va enfin goûter le barbecue Camerounais, le vrai, dès qu'il finit, le poulet, là, ça m'a comme ça, Macron, ça m'a goûté, là, dit que, go straight to the point, go ahead, my friend, j'ai cuisiné, j'ai fini le mbongo, j'ai fini le truc, j'ai fini, c'était tellement, donc le beurre était goûteuse, comme le parfum des Ivoiriennes, la couleur ébène, comme la peau des Sénégalaises, luisante, comme la peau des Gagnènes, qui ont utilisé le savon noir pour se laver, ok, vous avez dit que le mbongo représente l'Afrique, vous avez dit ça, vous ne l'avez pas comprendre, vous avez dit que j'ai fait un mec qui a mis les présidents, les présidents d'accord, oui, maintenant, quand c'était y'a, après, j'ai pris le poulet, j'ai mis dans la sauce, vous savez que la maison, les petits mamis, je suis même dépassé, alors que je suis nôme pour pas dans les grosses, grosses mamis, je dis que les chefs de l'Élysée, ils me regardaient, ils se manquent, oui, mec, oui, mec, quand j'ai fini comme ça, les présidents venaient d'arriver, ils se sont assis, les négociations ont commencé, c'était dur, c'était dur, ça n'allait pas, les présidents voulaient partir, les présidents voulaient partir, à un moment donné, comme ça, le Nkoukouma a dit que, mais je reconnais cette odeur, ça, c'est l'odeur d'une cuisine d'un Camerounais, précisément d'orbidit, bref, allons au buffet, je pense que c'est en mangeant qu'on va voir, on va comprendre l'issue de ce problème, tous les présidents sont venus, ils ont mangé, oui, ils se sont avocats, mais qu'ils ont mangé, ils ont dit que, mais là, l'Élysée nous a respectés, l'Élysée nous a respectés, mais après, là, ils ont dit que, non, c'est pas parce qu'on a mangé qu'on va rester ici, là, hein, vous me connaissez pour qu'elle a fait quoi, non, non, on va partir, c'est là où j'ai dit au président Macron, qu'il était décontenancé, je lui ai dit que, président, goûtez l'ombongo, il dit que, non, je peux manger, il dit que, goûtez l'ombongo, là, il a goûté l' quando il a goûté l'ombongo, il a oubié la bouche, il a seulement commencé à en parler ambassade, que Haleweine est vraiment, il voit, il nous a parlé ambassade, que oui, main-ouest-ouest camouhoule, main-ouest-ouest africain, yeah, 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 eh,ens voilà comment. DomBiddiac a, 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 a souvé la France take. Respectez-moi. Oh, j'ai dit, j'ai mangé le vianga de poulet, c'est-à-dire le poulet fait à la façon du village. Oui, c'est le poulet. Ok, comment ça n'est pas le poulet? C'est comme vous voyez là, c'est le poulet. C'est vous qui dites que ce n'est pas le problème. Moi, moi, c'est le problème dans ma bouche. C'est ce que vous voulez, que c'est ça. Mais si on vient me demander, si la police tente est venue me demander que vous mangez une viande et qu'on a dit qu'on ne peut pas manger aucun monde, moi, je vais vous faire des problèmes. Parce que moi, elle vous dit que je n'ai pas le problème. C'est le problème que je n'ai pas le problème. C'est le problème que je n'ai pas les frites de plantain. Vous savez, il faut mélanger la moulinité et la tradition. Oui, c'est ça, la même. Vous voyez, vous voyez, aucun problème. Vous m'éritez de menter. Donc, vous connaissez tout, n'est-ce pas ? Même si c'est comment je mange, que vous connaissez, n'est-ce pas ? Vous êtes des mythologues, non ? Vous connaissez tout ? Ok, d'accord. Vous ne voulez jamais croire les gens. Voilà, Antalchika. Elle s'est au-delà de son gars. Son gars lui dit qu'il n'est pas en mission. Son mari lui dit qu'il n'est pas en mission. À Dakar, il y a peut-être 25 ans, 20 ans. Le gars dit qu'il n'est pas en mission à Dakar. Il n'est pas disponible pendant deux semaines. Elle dit, d'accord, bébé. Le gars, voyage. Une semaine après, elle se bat dans Yaoundé. Elle arrive, elle est foulande, elle n'est pas en résultat, sa tante est foulande, elle arrive, elle est foulande. Et elle dit que, il y a quoi, comment ? Tu ne vas pas dire que je devais être à Dakar ? Le gars dit que, vous parlez de qui ? Ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi, madame. Moi, je m'appelle tant, 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 tant. La gueule a tout fait. Le gars a nié. C'est tout son gars, ouais. Il a nié. Il a dit que je suis à Dakar. Vous ne pouvez rien me dire. Vous croyez qu'on appelle juste avant et foulande à Dakar, pourquoi ? C'était chaud là-bas. Antalchika, allez, il vaut la plus grande bagarre de sa vie. Comment vous dire quelque chose de croyez ? Vous croyez ? Parce qu'après la bagarre, elle a laissé le gars partir. Une semaine, putain, il est revenu. Il a dit que bonjour, bébé, c'est comment ? Est-ce que j'ai vu un gars là-bas qui te ressemblait jusqu'à maman ? Je crois que c'est quoi ? J'ai même fait la bagarre. Il a dit que, oh, mon bébé, ce n'était pas moi. Moi, je suis à Dakar. C'est ça, la vie. Si moi, je te dis que je suis en vacances à Dallas, je suis en vacances à New York, tu me vois à Manguey, ou bien tu me vois à Léradzoua, ou bien tu me vois à Maquepé-Missoké, c'est que tu es aussi à Dallas, à New York ou à Dubaï ? C'est ça, pourquoi vous voulez juste avec moi ? C'est ça, tout c'est dans le tibia. Ça me rappelle quand mon père me disait que quand il était petit, il étudiait avec les clés, que dès que le quête, il a lu un chapitre, il a lu deux chapitres, et que pour manger, il faisait 8 km pour aller au champ. Vous voyez un peu, et quand il rentrava le manioc avec l'huile rouge, il s'imaginait en train de manger le poulet. Dans cette année, c'était le poulet, tout se passe dans le tibia. Et quand c'est comme ça, ton moral est fondé, c'est... Vach maman, tu as le moral d'assez, qui peut te faire quoi, qui peut te dire quoi ? Tu es un guerrier, tu es un gladiateur, tu gladiates, c'est ça la vie, gars ! Ne vous laissez pas barbare, pas les trucs bizarres, 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 non, crée ton propre bonheur. Crée ton propre bonheur, c'est ça ! Imaginez un peu moi, cela. Moi qui dis tout le temps que je suis riche, alors que je suis pauvre, tout le monde sait que je suis pauvre, qu'il n'est pas d'argent. Mais moi, c'est en France, j'ai réussi ma vie, hein ! Qui imaginait qu'il est vert en France un jour ? Même le sorcière du village, je n'imaginais pas ! Et justement que le gars, là, pense vraiment à manger, à manger, à manger, alors que moi n'abattre de ce que moi-même, c'est en France ! Tout le monde sait que je suis riche, moi-même, c'est en France ! Aka, pardon, bye !